Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons récupérer ici le kit de piratage. Il vous sera très utile dans de nombreuses situations et vous serez probablement frustré si vous ne l'avez pas. Sachez que pour le récupérer ce ne sera pas simple. De mon côté j'ai dû répéter la quête plusieurs fois pour essayer de trouver l'approche qui soit la plus facile possible. Pour que ce soit facile pour tous. Sans plus attendre, rendons-nous ici dans le journal. Il y a une petite condition, il faut que vous ayez terminé la quête Nouveau Tour. Sachez qu'elle n'est pas très loin dans l'histoire donc il est fort probable que vous l'ayez déjà développée. Aussi si c'est fait, vous aurez donc accès à cette quête. Dans le journal donc, en partant du haut à gauche, troisième onglet, ici se trouve une quête, La Pirate, Rumeur de la Pègre. On la sélectionne, c'est parti. Sur la carte, nous sommes situés sur la planète Toshara à Mirogana. Et dans cette ville, au nord, au salon de jeu de Makal, c'est à cet endroit que nous devons nous trouver désormais. Ici nous avons le bar, et nous avons donc une chaise ici. Il va falloir s'asseoir et écouter. Ici je skippe le dialogue, vous pourrez le voir de votre côté. Mais sachez que c'est comme ceci que l'on déverrouille le début de la quête. D'ailleurs dès que la vidéo vous plaît, je vous encourage à effectuer toutes les actions visibles à l'écran. et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. A partir de maintenant, on va se rendre là où il nous est demandé d'aller pour l'objectif. Ici on prend à gauche, on monte, puis à nouveau à gauche. Là, voilà. A partir d'ici, il y aura une difficulté. Et sachez en plus qu'il y a deux approches possibles. Nous verrons ici les deux approches, auquel cas je vous invite à aller au chapitre qui correspondrait à votre situation. Et cette situation c'est la suivante. Soit vous êtes dans le camp de l'Aube Écarlate, et alors là ce sera très simple, soit vous n'êtes pas dans le camp de l'Aube Écarlate, et alors là il va falloir se faufiler jusqu'à se rendre là où il nous demande d'aller l'objectif. On va d'abord s'attaquer à la toute première façon. Vous voyez où je suis situé, toujours pareil. Donc là on va tout droit, vraiment tout droit. Ici ce sont des membres des Sbires, donc de l'Aube Écarlate. On traverse, on passe. Puis alors à partir de maintenant, je vous garantis que ça va être une simplicité enfantine. Là on ne peut tout de même pas passer haut, c'est une zone interdite, c'est pourquoi on contourne. Et là on se rend là, voilà. On se baisse quand même, on reste un minimum discret. Et là se trouve le PNJ à qui vous devez vous adresser. Voilà. Il y aura quelque chose à ramasser ici, aussi je vous invite à regarder la seconde partie pour le voir. Pour repartir c'est très simple. On reste un minima discret, on descend. Voilà. Et là maintenant on s'en moque d'être vu, de toute façon on est copain. Maintenant la seconde étape, celle-ci sera beaucoup plus délicate. Alors il est vrai que je suis toujours ami avec eux, donc il va falloir que je simule un petit peu cette situation. Donc je vais jouer le jeu au maximum pour que pour vous ce soit le plus simple possible. Imaginons maintenant qu'au lieu d'être ami avec les lobes écarlates, vous soyez ami avec les pikes. Et bien à ce moment-là, la situation sera très différente. Donc vous ne pourrez pas vous rendre en face, il faudra vous rendre sur la gauche cette fois-ci. Pareil, là celui-ci pourra peut-être être hostile aussi. Il faudra être discret. Là, il y a un élément à ramasser. Là, vous pouvez le prendre parce qu'on est copain. Mais si ce n'était pas le cas, je vous conseillerais de ne pas le faire parce que même ça, ils peuvent le détecter. Là, on a une autre app. On l'ouvre, on passe. Et là, voilà, on monte ici. Alors il est vrai qu'il y a un élément à ramasser dans le fond. D'ailleurs, on peut le faire. On peut le ramasser. Ce sera toujours utile d'avoir ça. Même si c'est un détail, c'est toujours soit de l'argent en plus, soit des ressources supplémentaires. Là, on continue. Ici, on se grappine pour descendre. Sachez que pour le moment, il n'y a pas de problème. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir être discret. Alors, je vais jouer le jeu, même je vais les affronter. Là, il y a un risque que celui qui est en face me repère malgré tout. On peut courir pour l'instant, bien que non. Il y a celui-là qui est en haut. On va éviter de faire le fou. Un élément en face. Sachez que là, j'ai quand même pris un risque. Normalement, il aurait fallu que j'arrive soit plus vite, soit un petit peu plus discret et que lui aurait quand même pu nous repérer. Mais normalement, il n'y a pas forcément de raison que ça se passe. Cela dit, c'est à partir de maintenant que tout va jouer. Donc, lui est en haut. On est discret au maximum. Et là, attention. Parce que, oui, j'ai quand même un petit peu étudié le terrain. Donc, il y en a deux qui sont en faction là-haut. On peut les voir. Il y a lui qui est face à ronde, tout autour. Et il y en a également là qui sont dans ce coin-là. Donc, on peut l'apercevoir à un vendeur. Mais il y en a quand même d'autres qui sont sur la gauche. Donc, voilà. On attend que lui, il avance et on reste discret tout le long. Et là, on avance comme ça. Et lui, pour l'attaquer, sachez qu'il ne faut pas l'attaquer dans l'allée centrale. Parce que sinon, il nous reperde. Donc, il va falloir l'attaquer relativement vite. Ici, c'est le bon moment. Alors, il y a une possibilité, vous voyez, qui nous m'oserait quand même vue. Je vous avoue que j'ai essayé un petit peu toutes les approches. J'ai essayé de la fronter d'ici. J'ai essayé de la fronter de là, à plusieurs endroits. Et à chaque fois, malgré tout, il semblerait qu'il y en ait quand même un qui arrive à peu près à nous voir. Donc, peut-être vraiment en le faisant là, à cet endroit. Ensuite, on arrive là. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'en soi, on a une zone où on va être un peu en lumière. Donc, c'est là. Et arrivé ici, vous voyez, il y a deux individus. Donc là, on ne pourrait pas traverser en temps normal. Mais sachez qu'on peut écouter la conversation. Alors, j'ai une théorie. C'est que si on n'est pas pote avec eux, on doit pouvoir les écouter. Et ensuite, ils vont tout simplement partir. Alors que là, vous allez voir que ça va se passer d'une manière totalement différente. On va y aller à l'arrache. Enfin, ce n'est pas moi, c'est elle qui vraiment n'a rien à cirer, qui se pose là et qui écoute. Et en fin de compte, une fois que c'est passé, ils vont tout simplement s'en aller. Donc, ma théorie, c'est qu'on reste caché malgré tout et qu'ils s'en vont de cette façon-là. Ou alors, sinon, il va falloir se mettre à découvert, y aller en courant. Enfin, à partir de maintenant, vu qu'ils s'en vont, on peut totalement traverser par là. Et là, on est invisible aux yeux de l'ennemi. Dans tous les cas, on arrive ici. Et voilà, on arrive à nouveau au point où la quête nous demande d'aller. Mais cette fois-ci, on va en faire un petit peu plus. Donc déjà, on va lui parler. Première chose, pour activer la quête et passer à la suite. Il y a des éléments à ramasser, ramassons-les. Au moment, on est un petit peu tranquille. Et il y a une planque ici. Je vous invite quand même à aller la chercher parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ça, vous ne l'activez pas et vous allez proche de l'hélice ici. Jusque-là, à peu près. Voilà. Et là, vous faites appel à Nyx. On active ceci, maintenir. Et comme en activant le levier, l'hélice va s'arrêter. On va pouvoir traverser. Si on était trop loin, on aurait mis trop de temps. Ça aurait été compliqué. On avance ici. On prend à gauche. Voilà. Là, on active. On déploie l'échelle. Et on descend. Voilà. Rappelez-vous de cet endroit parce qu'il faudra probablement revenir. Donc, on ramasse tout plein d'objets. Et quand je dis beaucoup d'objets, ce n'est pas une blague. Vous voyez, on a même une carte d'accès de la station Rennes-Pally. Beaucoup d'éléments à ramasser. C'est vachement intéressant, franchement. On peut même activer ceci, éventuellement. Transférer des données, pirater. C'est toujours bon à prendre. Et voilà. Et maintenant, cet endroit-là, vous allez voir que ça ne va pas être possible. Il faudrait une carte d'accès. Ça ne fait rien. On reviendra plus tard. On s'en va. On remonte. Et là, il peut être possible de descendre d'ici. Alors déjà, on ramasse ça. Voilà. On se baisse au cas où. Ici, on pourrait descendre. Mais on se rappelle qu'il y a quand même du monde qui peut nous repérer. Donc, le mieux, c'est de refaire tout simplement. De repartir par là où on est venu. Et là, c'est très simple. On est là. Alors, on peut se mettre là. Voilà. Maintenir. Et pendant que Nyx fait ça, on se dépêche. On fait vite. Pour l'instant, on peut courir. Ce n'est pas grave. Et là, on va tout simplement partir par là où on est venu. N'oublions pas qu'on est toujours dans cette situation où ils sont hostiles avec nous, même si ce n'est pas le cas. Donc, on joue le jeu jusqu'au bout. Là. Même passer par là pour être encore moins visible. On passe par là. Puis là. On se rappelle qu'il y a quelqu'un en haut. Donc, il faut quand même rester discret. Ne pas forcément courir immédiatement. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Là, on fonce. Et pour repartir, ici, on se grappine. Voilà. On fonce. On descend. On n'est pas obligé de faire un saut comme ça. Mais là, on passe par là. Et là, le tour est joué. Et voilà. Déjà, une première étape de faite. Ce n'est pas la plus dure pour autant. Mais déjà, ça s'est plutôt bien passé. Là, ce qu'on peut faire, c'est directement se téléporter jusqu'au véhicule. Voilà. On peut directement faire un voyage rapide. Si vous n'avez pas encore cette étape-là de possible, il faudra sortir de la ville en courant. Voilà. Une fois qu'on est revenu ici, au vaisseau, donc. Vaisseau qui est là. On a l'extérieur de Mirogana. Là, on va directement appeler notre véhicule. Regardons la carte un petit coup. Savoir exactement où on doit se rendre. Et donc, là, ici, on a Mirogana. Et on se rend à cet endroit. Il s'agit d'un terminal impérial. Donc, je me rends à proximité de ce terminal. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Je suis juste à côté de l'objectif. Même si je n'en ai pas parlé, pensez à faire des sauvegardes à chaque étape de la quête. Parce que si jamais l'Empire s'empare de vous, après, ça peut être très pénible. Vous aurez du mal à vous cacher. Il m'est même déjà arrivé, carrément, que je dois quitter la planète. Enfin bon. Il me faut faire une sauvegarde juste avant, au cas où. Alors, ici, c'est probablement l'étape la plus difficile. Parce que, alors oui, on pourrait y aller à la bourrin. Certes, c'est une possibilité. On se met en mode histoire. On bourrine. On fait comme ça. Mais ici, on va faire un petit peu différemment. On va y aller un petit peu plus discrètement. Mais sachez que même comme ça, la difficulté est là. Parce qu'en soi, il faut voler le séquenceur de code à un technicien. Le technicien, il est là. Vous voyez, c'est celui-là. Sauf qu'en fin de compte, la seule chose qu'on peut faire, c'est le distraire. On ne peut pas le voler directement. Par contre, ce qu'il est possible de faire à proximité, c'est ça. Vous voyez, on peut déclencher l'explosion. Et à partir du moment où l'explosion va être déclenchée, je vous garantis qu'il va falloir courir très vite pour aller assommer le technicien et lui prendre la carte et ensuite s'enfuir. Vous imaginez que... Parce qu'en fait, ce n'est pas une explosion qui va faire boum et qui va péter. Non, en fait, ça va faire un voile de fumée. Donc l'ennemi ne nous verra pas. En fait, il sera comme aveugle. Et là, il faudra faire vite. Il est possible que je me rate. Donc j'espère que non. Aussi, je conserverai la séquence réussie. À partir du moment où il sera dessus, il faudra envoyer. Voilà, ils nous ont repérés. Tant pis. On fuit. Là, on va prendre le véhicule. Et on fuit. Ils nous ont quand même repérés. Mais ne vous inquiétez pas. Si on s'éloigne suffisamment du lieu, normalement, on peut réussir à être tranquille. Voilà. Donc en plus, ça tombe bien. C'est justement là qu'on doit se rendre. Et là, on arrive. Et à partir de là, accrochez-vous bien. Donc voilà. Ici, on avance. On a un parcours d'escalade. Si vous voulez vraiment être tranquille, à un moment donné, vous pouvez tout simplement vous mettre dans un coin. Enfin, attendre. Et puis, ça finira par passer. En l'occurrence, je vais aller un petit peu plus vite. Il n'y a pas de risque pour le moment. Voilà. Vous voyez ? Là, on escalade. Voilà. C'est exactement ça. On va... Comme ceci. De mur en mur. Et là, ne tombez pas. Sinon, c'est la fin. Nous voici en haut. Attention, il y a des gardes en faction. Donc on se baisse. Pour être plus sûr de leur position, on peut utiliser le pouvoir de Nyx. Normalement, ils sont là-bas. Théoriquement, ils sont là-bas. C'est là qu'on les voit le plus souvent. Mais quand même. On avance toujours tout droit. Vous voyez qu'en fait, c'est plutôt safe. Il n'y a pas un garde à l'horizon. On aura presque pu utiliser le speeder. Et là, on va aller entre les deux... Entre la base et ce monticule rocheux. Et là, on va faire en sorte d'être le plus discret possible. Vraiment, ça va être important de faire comme ça. Donc pour le moment, on se rend compte. Là, vous voyez que tranquillement, j'avance. Je ne me fais pas repérer. Là, oui, il y a des gardes en faction. On va quand même rester un peu discret. Et là, on monte. Voilà, encore. Encore. On penche chemin. Ce sentier. Voilà. Puis en face, on se grappine. On avance. Et à partir de là, on pourrait se dire « Ouais, ça va être sympa forcément. » Parce que les lieux, il faut les connaître. Donc là, on monte. On avance. Et voilà, on est rentré. On se baisse. On reste discret. On prend sur la droite. Toujours sur la droite. On continue. Pareillement. Et là, à ce moment-là, on va activer ce voile de fumée. Voilà. Voilà la fumée ici. Et quand on passe là-dedans, on n'est pas visible. Et là, attention. On va se décaler là. Alors là, ça va vous plaire. Ici, il y a un coffre, un conteneur. Et on obtient un skin. Un trophée, pardon. Un casque de... Enfin oui, du coup, c'est... On ouvre le conduit. Voilà. On descend. On passe là. Voilà. On continue à avancer. Et là, c'est le passage critique. Il faut faire gaffe. Parce que quand on remonte, on va être d'un seul coup visible. On se baisse rapidement. Voilà. Alors, j'espère avoir la même chance que la dernière fois que je l'ai fait. Ici, je passe. Et je suis comme invisible. Et voilà. Et là, on a déjà bien avancé. Donc, on peut passer. Et à partir de là, ce n'est pas fini. Là, pareil, je conserverai la séquence réussie parce qu'il est possible éventuellement que je me rate. D'ailleurs, on peut peut-être faire une sauvegarde. Non, on ne peut pas. Malheureusement. Donc, il va falloir faire avec. Ça peut être la guerre. J'espère que non. On va éviter d'en arriver là. Sinon, on sera bien embêté. Donc, là, l'optique, ça va être celle-là. Vous allez voir. Déjà, on va ouvrir le conduit. C'est une première étape. Puis, on recule immédiatement parce qu'ils peuvent nous voir. Et en plus, des fois, les ennemis sont très forts pour ça. Si ici, on utilise Mix, il y a effectivement un élément. Juste après, on appuie sur la gâchette pour justement activer ceci. Activer, déclencher l'explosion. Et on va le faire. Quand on est dessus, tac, on l'active. Voilà. Là, on tâche. C'est que là, du coup, ça nous rend invisible pendant un petit moment. On passe là. On prend les escaliers rapidement. On fonce. On est discret. Et là, il va falloir sauter en face. Hop. Encore. Et vous voyez qu'à aucun moment on s'est fait repérer. Pourtant, il y en a du monde ici sur la base. Et là, on active ceci. Et là, ça va être la partie la plus délicate parce que là, on ne peut plus vraiment se permettre d'être discret. Mais comme il y a des tourelles qui attaquent l'ennemi en même temps, du coup, on va dire qu'on est un petit peu plus libre. Donc là, on passe là. Voilà. On suit ce chemin-là. On peut plus trop s'offrir le luxe d'être discret, là. Dans tous les cas, ils nous seront repérés. Donc pas d'inquiétude. On avance. On ne peut pas avancer là. Ils sont un petit peu occupés. Donc ça se passe bien. Ici, c'est pareil. On est obligatoirement vus. Voilà. On descend. Si on est suffisamment rapide, c'est assez safe. Maintenant, on est là. Ici, à notre droite. On attend un petit peu. Voilà. Il s'en va. Et là, il y a un ennemi ici. On se baisse immédiatement. On active ça. Accélère l'ordinateur. On l'active tout de suite. Perdons pas de temps. Et là, on monte. Voilà. Là, on fait le ménage. Non, ça, ce n'était pas la bonne. Voilà. Ils ne sont que deux. Donc ça va. Et on accède à l'ordinateur. C'est ça qu'il fallait vraiment faire. Pirater. Donc là, on a la séquence. A priori, on a tous les éléments. Il n'y a plus qu'à les positionner dans le bon ordre. On sait déjà que, voilà. Lui ne peut pas être là. Et l'autre, donc c'est forcément lui. Ça ne peut être que ça. Et comme lui n'est pas à la fin, il est forcément ici. Lui, voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. Activer. Enfin, désactiver les turbolasers. On quitte. Et voilà. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La difficulté, c'est maintenant qu'elle va vraiment commencer. Je vais vous montrer une approche de filou. Alors, j'espère que vous aurez suffisamment de vie. Je pense qu'avec trois barres de vie, ça devrait suffire. Vous allez voir, j'ai une approche un petit peu particulière ici. Vu que de toute façon, là, c'est bon. On est forcément chassé. Donc là, ici, il y a deux possibilités. Soit on va sur la gauche, soit on va sur la droite. Moi, j'aurais tendance à vous encourager à aller sur la droite. Parce qu'il y a des ressources intéressantes. À ne pas négliger. Voilà. Et regardez-moi ça. Déjà, il y a ça. Faut aussi d'antipus. Et surtout, on a des fioles de bacta à la toque. Donc, on peut faire le plein. On ouvre. Et sinon, on sera arrivé en face. Mais de l'autre côté, ce n'est pas aussi intéressant. Il n'y a rien. Donc, c'est la guerre à l'extérieur. Je vous le dis tout de suite. Là, il va falloir faire vite. On va attaquer personne. On ne perd pas de temps. Et là, attention. On court. On passe là. Là, on monte. Voilà. On avance. Et là, on monte ici. Et là, même si on va prendre un peu de dégâts de chute, tant pis. On le fait quand même. On descend. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas bien méchant. Et là, il ne faut pas se rater par contre. On va sauter et s'agripper. Si on se rate, on est mort. Voilà. Et voilà. Et le tour est joué. Si vous avez peur de vous rater ici en sautant, vous pouvez très bien descendre d'un étage. Comme ça, voilà. Hop. Parce qu'il est possible de se rater. Alors, il y a une phase, un monde où je vous ai... À un moment donné, plus tôt, je m'étais raté. Voilà pourquoi je reprends ici. Parce que je vous ai dit que vous allez être tranquille pour arriver jusqu'à votre objectif. Eh bien, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez être harcelé jusqu'à l'objectif, en vérité. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais comment je vais m'en sortir ? Eh bien, c'est pour ça que je vais vous suivre pas à pas. Donc, déjà, je vais faire appel au speeder tout de suite, là. S'il veut bien venir. Voilà. Et à partir de là, déjà, il va falloir descendre ce barret de là. Voilà, plusieurs approches possibles. Bien sûr, pas comme ça. Mais ça ne fait rien, c'est pas mortel. Et là, on descend. Voilà. Donc là, déjà, on a réussi à quitter le complexe. C'est déjà pas mal. Vous avez le pouvoir qu'on a déjà appris. On peut s'en servir éventuellement. Voilà. On va avoir un petit peu la paix. Mais sachez que c'est un truc de fou. À part ça, maintenant, c'est vraiment un truc de fou parce que vous allez avoir des... De l'Empire... Il sera partout. Dans tous les coins. Là, on regarde la carte. Et on doit se rendre à Mirogana. Donc, on se retrouve ici. Vous voyez à cet endroit-là ? Exactement là. D'ailleurs, vous savez quoi ? On peut même y annoter quelque chose. On peut y ajouter, par exemple, ça. Voilà. C'est ici que l'on va se retrouver. Voilà. On y est, justement. Là, on peut passer. Voilà. C'est fait. Et à partir de là, on serait tenté, par exemple, de prendre notre vaisseau, de quitter la planète et de revenir. Et croyez-moi, ça marcherait en plus. Parce que je l'ai déjà fait. Mais je me suis dit qu'en faisant cette alternative-là, je ne vous aidais pas. Parce que, du coup, ça vous oblige à arriver jusque-là. Jusqu'au moment où vous allez obtenir votre véhicule. Or, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir le plus rapidement possible. Donc, finalement, on va vraiment aller à l'objectif, tout simplement. Mais là, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a quand même des impériaux qui sont là. Donc, il va falloir se montrer discret. Vous voyez, il y en a un là. Donc là, on se met ici. Il ne nous repère pas. Voilà. Et le tour est joué. On peut y aller. À moins de vraiment pas de bol qu'on tombe justement sur des impériaux là, maintenant, normalement. Ça devrait se passer sans embûche. Une fois qu'on est ici, on va en face. On prend à droite. Voilà. Et là, il y a une porte. Ici, on l'emprunte. Et voilà. On part l'OPNG ici. Parlez. Et voilà. À partir de maintenant, c'est joué. Et oui. C'est pour ça que l'on a fait cette quête du début jusqu'à la fin. C'était long. Mais voilà. C'était pour obtenir cet item-là. Et ça, ce sera très utile. À noter que l'on obtient également la pirate. Ça veut dire qu'on peut déverrouiller les diverses fonctions qu'elle nous propose. Ça aussi, c'est intéressant. Et à partir de maintenant, restez là. Vous n'avez plus qu'à attendre. Ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, ce que vous voyez en haut à gauche va finir par disparaître. Tout simplement. A few moments later. Voilà. Donc on a pu remarquer que l'abandon des recherches est fait. Je n'ai pas bougé de là. J'ai juste attendu. Et à partir de maintenant, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous rendre là où bon vous semble. Et en plus, vous avez bien obtenu le kit de piratage. Ainsi que les différentes fonctions que vous proposez le personnage que l'on a vu. Ceci marque la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.